Musique Et donc bonjour et bienvenue, c'est TichinoDNC Aujourd'hui on se retrouve sur un concept de vidéo assez particulier Enfin assez particulier, qui n'est pas novateur en soi Mais donc comme je vous l'ai dit, je voulais tester de faire des méga builds en vidéo un peu plus Alors là c'est un test, c'est une bêta de vidéo et donc je l'ai fait en speed build Puisque ce n'était pas un moment où j'avais l'occasion de pouvoir parler tout simplement Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer de compenser ça par le fait de faire ça en vidéo speed build Donc en fait là je suis sur la réalisation d'un pattern de... Comment on appelle ça ? Et bien de méga build tout simplement, sur un pattern plutôt organique Où je travaillerais donc plus sur la forme en soi Et donc en fait là je suis sur la réalisation d'un pattern d'entrée plus Donc oui j'écoutais de la musique pendant que je construis Parce qu'il faut se mettre bien tu vois Et que je pense que c'est quelque chose de parfaitement normal Et que vous devriez faire parce que la musique je trouve ça très très motivant quand vous jouez Et bien quand vous faites des choses plutôt on va dire artistiques Plutôt de création Sauf si bien entendu que vous faites de la création de musique Et à ce moment là c'est un peu la merde Mais enfin donc bref Alors J'attends beaucoup de vous sur cette vidéo des gros feedbacks par rapport à ce test Puisque votre avis m'intéresse tout simplement pour pouvoir savoir ce qui a amélioré Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer Vis-à-vis de ce format de vidéo C'est un test Donc ça sera oui ou non concluant A vous de voir personnellement Personnellement je trouve que c'est une sorte de solution annexe Quand je peux pas tourner avec audio Mais c'est pas la meilleure solution malheureusement Mais néanmoins ça vous permet quand même de voir un minimum la façon de travailler sur un méga build Et donc là en l'occurrence comme je vous l'ai dit Je voulais travailler plus sur le côté organique de la chose C'est à dire plus sur les formes Plutôt que sur le détail Donc vous allez voir sur cette construction Beaucoup beaucoup moins de détails Mais en revanche vous allez voir beaucoup plus de Et bien d'organique C'est à dire de forme au niveau du Et bien du pattern en lui même tout simplement Et donc voilà Je travaille sur un aspect en fait plus sobre Alors notez bien que quand on travaille sur un pattern de méga build en l'occurrence Vous pourrez constater sur cette vidéo Que très souvent je prends du recul par rapport à ce que je fais Ça me permet tout simplement de voir ce que je fais Dans son ensemble Et de pouvoir savoir à peu près où je me suis dit Donc oui j'étais aussi sur Skype Donc c'est normal si je switch sur Skype de temps en temps Pour répondre à des abonnés tout simplement Puisque j'en ai certains d'entre vous sur Skype Et puis on discute ensemble Il n'y a pas de problème les gars Donc voilà Donc là je suis en train de voir sur une sorte de De travailler sur une sorte de pic De pic vous voyez Une sorte de corne qui ressortirait Et là plus principalement je me suis dit qu'au dessus de la porte Ce serait intéressant De venir mettre une sorte de De pas de cadran mais de Merde comment on appelle ça De truc de cathédrale Je n'ai plus le terme en tête Ça va me revenir sans doute Mais de De cathédrale tout simplement Donc alors Au début je partais sur un cercle Vous voyez que j'aurais fait plutôt En suivant la forme du pattern Parce que là le pattern n'est pas plein en lui même Il est légèrement incurvé Il est en légère concave en fait Et donc Et donc je me suis dit Je vais peut-être faire le cadran En suivant cette concave Mais finalement C'est assez galère en soi Donc j'ai préféré Le faire Et bien faire le cadran plat Pour des raisons Pour des raisons techniques Tout simplement Oui j'écoute mes propres mix Il n'y a pas de problème Totalement Totalement mégalo D'ailleurs Si vous voulez Si vous voulez choper ces mix Je peux vous les mettre en lien Puisque je les ai mis sur Puisqu'ils sont disponibles en téléchargement Alors l'un d'entre eux est sur SunCloud Et les autres sont sur Mediafire Donc si ça vous intéresse Demandez-moi C'est que de l'électro en revanche Donc avis à ceux qui n'aiment pas Ne me le demandez pas Parce que vous n'allez pas aimer Tout simplement Donc là comme vous voyez On travaille encore une fois Plus sur le côté organique Puis la forme de la chose J'ai décidé de faire un petit écart Entre Et bien de D'accentuer en fait le cercle Avec ce Ce petit décalage Qui a été fait Avec la clé rose en l'occurrence Juste vous voyez Ça donne Une rotation plus importante Et bien plus importante Vous voyez Ça accentue cet effet là C'est dur à expliquer Mais Mais ça se joue au ressenti Donc là je vais travailler Plus particulièrement Sur cette Et bien sur cette Sur ce cercle Je ne sais plus le terme C'est assez chiant Donc ouais Je vais travailler Plus particulièrement dessus Et donc Vu que là Je ne fais pas beaucoup de détails Vous allez voir Qu'en fait je vais travailler Sur le contraste principalement C'est à dire que Là les matériaux que j'ai pris Sont globalement Dans le même ton Dans le même registre de couleurs Vous voyez C'est la même palette Au niveau des dégradations C'est des dégradations Qu'on va faire en fait C'est des dégradés plutôt Comme pour vos cheveux les filles Et donc Et donc là vous voyez On travaille plus sur les dégradés Mais il n'y a pas forcément Beaucoup beaucoup De profondeur en soi Il y a juste Du dégradé Et un petit peu de profondeur Mais pas autant Que d'habitude Et vous voyez Qu'on arrive quand même A avoir Quelque chose d'intéressant En soi Vous voyez aussi Que j'ai travaillé Que sur une seule moitié Du pattern Puisqu'en soi Il n'y a pas besoin De travailler sur la totalité Du pattern Puisqu'avec un flip Que je suis en train de faire D'ailleurs Avec un flip Et bien vous pouvez avoir L'autre moitié En deux secondes Donc il n'y a pas de problème En soi Et il faut aller Vers le plus rapide Puisqu'en général C'est plus intéressant Puis c'est plus rapide Tout simplement Donc l'un dans l'autre Il ne faut pas se prendre la tête A vouloir tout faire Comme je vous le dis Comme je vous le dis tout le temps WorldEdit est là Tu vois C'est une bonne chose Il a été Quelqu'un a eu de la bonne idée De créer WorldEdit Donc Servez-vous-en Tout simplement Puisque C'est un énorme outil Donc là en fait Maintenant Je mélange plus les styles Vous voyez que Non vous voyez toujours pas Mais Si en fait Mais Mon style de build A évolué De l'énorme relief A quelques formes Avec Juste quelques formes Par-ci par-là Avec Comment il s'appelle Déjà celui-là Avec Ururine Et Ensuite avec Aldora La dernière cinématique Et bien là J'ai travaillé sur des formes Avec un peu moins de détails Et là maintenant Vous voyez La technique Est reprise Mais en Mais c'est pas la principale technique Sur ce build Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là maintenant La technique Qui a été mise en place Avec Aldora La dernière cinématique Donc Est une technique Est une technique Que je connais Mais qui va me servir Uniquement pour certains Pour certains On va dire Petits détails en soi Ouais pour certains Petits détails en soi De la construction Et non pas pour Pour la totalité Et donc vous voyez En fait A chaque méga build En fait On va dire Que vous faites Vous allez pouvoir Faire évoluer Votre technique Même pas pour chaque Méga build En gros Pour chaque build A chaque fois Que vous vous rénovez En termes de build Vous allez pouvoir Vous allez faire évoluer Votre technique Donc l'un dans l'autre C'est intéressant Personnellement Ce que je fais Peut-être que vous l'aurez remarqué Mais moi Personnellement Ce que je fais C'est que Je change constamment D'un méga build A l'autre Je change constamment Mes matériaux Vous aurez remarqué Que mes matériaux Ne sont jamais les mêmes Étant donné que Moi j'aime bien Changer les matériaux De temps en temps Ça permet de Ça permet tout simplement De De se mettre De nouvelles contraintes Et donc de devoir Travailler Et bien de voir Peut-être limite Réapprendre un build Avec ces nouvelles contraintes Parce que Bon forcément Quand vous commencez à build Je pense que Postelune mon gars C'est magnifique Je pense que Quand vous commencez à build C'est bien de Toujours servir De la même palette Histoire de bien la maîtriser Mais c'est encore plus intéressant De temps en temps De changer de palette Pour pouvoir S'imposer d'autres trucs C'est sûr qu'après Entre quelqu'un Qui utilisera tout le temps Sa même palette Je pense que La personne qui utilisera Tout le temps la même palette Aura peut-être Plus de facilité Pour build Que quelqu'un qui change Tout le temps Vous voyez ce que je veux dire Puisque c'est comme Une habitude Tu vois Tu pédales avec un vélo Avec des vitesses On te met un vélo sans vitesse Et bien tu vas en chier Tout simplement Donc voilà Petit constat Juste comme ça Donc vous voyez là J'ai fait une sorte de toit Coupé en deux au milieu Une sorte de petite coupole Juste au dessus de l'entrée Mais coupé en son milieu Et je trouvais ça Assez sympa en soi Et donc vous voyez aussi Que je travaille pas vraiment Sur beaucoup de détails Je travaille sur beaucoup De formes Moins que le détail maintenant Donc l'un dans l'autre C'est mieux quoi Enfin c'est mieux C'est un autre style C'est un autre style C'est un autre charme Et c'est un charme Qui maintenant Me plaît plus Donc voilà Donc vous voyez Que au final Le pattern rend bien Il manque encore La partie supérieure Et un petit peu Les côtés du pattern Mais ça c'est un truc Qui se fait assez rapidement En soi Donc il n'y a pas trop De problèmes Alors vous voyez Que en fait Là je fais une sorte De petite corne Sur le côté Parce que je reprends Un peu le pattern Qui est sur la droite Vous voyez Le pattern qui est sur la droite J'avais donc Deux pics Noirs et blancs Qui rentraient En fait dans ma fenêtre Et donc je le reprends Dans mon pattern Puisque c'est ce qui va aussi Participer à l'unité De la construction Ça va être Ces touches là Ces clins d'oeil Que vous faites Entre les patterns Une construction va être On va dire Unie au niveau Du pattern Et au niveau Des formes Que vous leur donnez Au niveau Vous voyez Il y a la palette Qui va faire Que votre construction T'as l'impression Que c'est une seule Et même construction Et ensuite Il y a aussi Tout ce côté Ces petits rappels Que tu fais D'un pattern à l'autre Et qui viennent Et bien qui viennent Ajouter ce côté Ah mais c'est la même Construction Il n'y a pas de problème Donc voilà Ça c'est un truc Qu'il est fortement Je pense conseillé De faire Et donc là Je fais un petit flip Pour voir un peu L'aspect final De la construction Et vous voyez Que c'est assez intéressant En soi De changer Là je trouve Que je suis assez content Je pars sur Une base un peu Un peu nouvelle Et donc j'aime bien Tout simplement Voilà Là je finalise Le pattern en soi Puisque Puisque je compare A droite et à gauche Et je fais le con Surtout principalement Mais ça c'est normal Il n'y a pas de problème Alors maintenant Je vais juste faire Une petite porte Une petite porte Juste pour dire Que Et bien qui a une porte En soi Ça va être une porte Très très simple Puisque voilà Deux contrastes Et on a une porte Sympa Et donc on va juste Rajouter une petite Une petite poignée Enfin une petite poignée C'est proportionnel A la porte bien sûr Mais une petite poignée Qui va juste Juste bien le faire Donc voilà Là on a un pattern Qui est terminé Donc maintenant Je vais l'agencer Avec le pattern Sur la droite Juste histoire De voir ce que ça donne Je rajoute des lumières Et maintenant Je vous laisse Sur un rendu final De la construction Enfin de la construction Des deux patterns Agencés Et je vous dis A la prochaine Allez Salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada